... Compte rendu de la 16e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 20 août 2021 par visioconférence la 16e réunion du Conseil de Ministres du gouvernement de la République. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du Président de la République, chef de l'État, la note d'information du Premier ministre, chef du gouvernement, les points d'information, examen et adoption des dossiers et l'approbation de relevé des décisions du Conseil de Ministres. De la communication du Président de la République. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur trois points, à savoir, un, de la consommation d'une drogue dénommée Bombay. Le Président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévit depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. À Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombay. Cette substance, fortement toxique et dangereuse pour les cerveaux, s'est réconstituée à base d'un mélange des résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanvres, des fonds de teint et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée le voquet. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésier de force vive, se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le Président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Le point 2 de la communication du Président de la République a porté sur la protection de l'environnement. Le Président de la République a estimé qu'il est impératif pour le ministère de l'Environnement et Développement Durable de produire dans un délai raisonnable une série d'éléments afin de renforcer le programme du gouvernement dans ce domaine et de permettre une participation effective de la République démocratique du Congo à la conférence sur les climats COP26 en novembre prochain à Glasgow en Grande-Bretagne. Il s'agit respectivement de l'évaluation du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 visant la restauration de 3 millions d'hectares et la réduction de la déforestation de 25% pour sauver 1 million d'hectares. Cela appelle à une étude approfondie sur l'évaluation de ce projet, les avancées concrètes et les recommandations y afférentes. du fonds carbone qui régorge l'aspect économique de la politique environnementale. Ceci exige l'exploitation de mécanismes appropriés pour la levée des fonds en faveur de la République démocratique du Congo, de l'adhésion du pays au groupe d'observation délâtère. La République démocratique du Congo est appelée à structurer son offre en se dotant d'un tel système à l'instar des autres pays tant qu'il offre des opportunités qui consistent à appuyer les pays membres à se doter des systèmes fiables et à former l'expertise locale pour mieux suivre les catastrophes naturelles, la gestion de l'énergie, les changements climatiques et ses impacts, la gestion des écosystèmes ainsi que l'agriculture durable. A ces sujets, le président de la République a recommandé la tenue d'une réunion technique urgente avec le secrétariat technique de cette organisation pour échanger sur les opportunités et les conditions d'adhésion en marge de la conférence sur le climat COP 2026. De la participation de la République démocratique du Congo à cette conférence, notre pays a pris un engagement ferme de contribuer à l'effort climatique global à travers sa contribution déterminée au niveau national à l'accord de Paris. Si les délais initials des dépôts étaient prévus le 31 décembre 2020, une rallonge avait été accordée au pays jusqu'au 30 juin 2021. Il y a lieu de connaître la situation de la RDC afin de permettre une participation effective du pays à ses assises. Pour rencontrer les observations si déçues formulées par le président de la République, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et 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 de l'Environnement a été invitée à prendre des dispositions nécessaires quant à ceux. Troisième point de la communication du président de la République, chef de l'État, du dernier classement international relatif à la transparence budgétaire des pays africains. La République démocratique du Congo occupe la 13e place sur les 53 pays africains classés par les départements d'État américains en matière de transparence budgétaire avec comme mention progrès significatif. Face au progrès réalisé, le président de la République a présenté ses encouragements aux membres du gouvernement et à tous les services de la République commis à cette tâche. Le gouvernement a été invité à renforcer l'appréciation de la participation citoyenne tout au long du processus budgétaire. De cette façon a soutenu le président de la République. Chacun va participer à l'amélioration de la gouvernance budgétaire en assurant une bonne affectation des ressources publiques en vue de privilégier l'intérêt général et d'impulser une incidence positive sur le bien-être quotidien de notre peuple. Prenant la parole à son tour, le premier ministre intervenant spécialement après les bons du président de la République a tenu à féliciter le président de la République pour son élection comme vice-président de la Communauté des Développements d'Afrique australe, SADEC, en prélude à la présidence de cette organisation qui devra occuper l'année prochaine. Le premier ministre-chef du gouvernement a saisi aussi cette occasion pour rappeler aux membres du gouvernement les devoirs de réserve, l'esprit d'équipe, la solidarité et l'obligation d'exemplarité qui doivent le caractériser à tout moment dans l'exercice de leur fonction. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières a brossé l'état du territoire national. Durant cette semaine, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la participation du président de la République chef de l'État au 41e sommet de la Communauté des Développements d'Afrique australe tenue à Lilongwe au Malawi et sa désignation au poste de vice-président de cette organisation régionale. La présence depuis le 14 août 2021 d'un groupe de forces spéciales américaines de l'unité spéciale antiterrorisme dans le cadre de la coopération militaire République démocratique du Congo-États-Unis d'Amérique. Des réactions et commentaires en sens divers au sein de l'opinion sur la nouvelle tarification d'avions des vols domestiques publiés par le ministère de l'Économie. La forte attente de l'opinion du dénouement à l'Assemblée nationale de la crise consécutive à la désignation par les confessions religieuses du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Poursuivant sur ce chapitre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure relativement calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires se poursuivent dans la partie est, particulièrement dans les provinces de Litori et de Norquivu, placées sous état de siège. Il a exprimé l'optimisme du gouvernement quant à l'atteinte de l'objectif final recherché, à savoir mettre hors d'état de nuire les ennemis actifs dans cette partie du pays depuis près de 25 ans, ramener la paix, la stabilité et la sécurité. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris et mettent en œuvre les dispositifs suivants. la poursuite des opérations militaires en profondeur dans les zones rouges, les renforcements des dispositifs de renseignement opérationnel par l'acquisition des drones tactiques et les recours à des avions de reconnaissance, le bouclage de la formation du bataillon de combat en jungle qui attend l'équipement pour son opérationnalisation. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil de la poursuite des travaux d'évaluation de l'état de siège au niveau de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale où les experts de son ministère approfondissent les sujets avec les députés nationaux après le passage de deux gouverneurs militaires devant cette commission. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'évolution de la pandémie à COVID-19. La tendance baissière de contamination s'est consolide. Les statistiques d'occupation de lits présents à Kinshasa connaissent une baisse du taux allant de 80% à une moyenne aujourd'hui de 7% depuis la prise de mesures visant à endiguer ces troisième vague. Le ministre de la Santé publique a noté que le gouvernement poursuit ses efforts en équipement pour les provinces touchées par la pandémie. Il a informé le Conseil de la réprise de la vaccination depuis le 17 août 2021 à Kinshasa et dans les provinces à la suite de la réception récente d'une quantité de doses de vaccins venues de la Grande-Bretagne. Les restes de vaccins seront disponibles en septembre de l'année en cours. Pour clôturer ces points, le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières. Toujours à ses propos et au sujet de la pollution de la rivière Tchikapa, le ministre de la Santé a informé les membres du Conseil que son ministère suit de près cette situation. 13 des 18 zones de santé de la province du Kassai sont touchées par cette pollution d'eau avec une population évaluée à peu près 1 million d'habitants. Dans ces cadres, la sensibilisation s'intensifie pour inviter la population locale et les pêcheurs à s'abstenir de la consommation de l'eau polluée ainsi que de poissons et d'autres animaux aquatiques morts. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'intégration régionale a informé le Conseil de la tenue à Kinshasa de la quatrième session de la grande commission mixte République démocratique du Congo Burundi. Le ministre de l'intégration régionale a informé les conseils qu'initialement prévus à Kinshasa du 10 au 12 août dernier, cette réunion de la commission mixte se tiendra finalement du 31 août au 2 décembre 2021. A la suite de ces reports qui a été sollicité par les partis burundaises le préparatif de ces assises et poursuivre normalement. Cette réunion vient renforcer les liens entre les deux pays à la suite de la visite il y a quelques mois à Kinshasa effectuée par le chef de l'état burundais. Le conseil de ministre a pris acte de son rapport. Point 4 du conseil de ministre de ce jour. Approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa quinzième réunion tenue le vendredi 13 août 2021. Point 5 examen et adoption des dossiers. Premier dossier évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'état. Le ministre des finances a présenté au conseil la situation de la trésorerie de l'état. Il en ressort que les recettes publiques collectées du premier au 19 août 2021 sont de l'ordre de 533,9 milliards de francs congolais, ce qui représente 82% des assignations budgétaires du mois d'août en cours, lesquelles ont été arrêtées à 689,1 milliards de francs congolais. Cette performance qui se consolide dans la mobilisation des recettes tue un dispositif de contrôle et des traçabilités renforcées au niveau de régies financières qui, depuis les débuts de cette année, ont mobilisé un total de 7169,1 milliards de francs congolais, soit 76% de leurs assignations annuelles chiffrées à 9374,1 milliards de francs congolais. Le conseil du ministre a salué cette performance et a encouragé les régies financières à redoubler d'efforts pour maintenir la tendance haussière de la mobilisation des recettes publiques enclenchées depuis quelques mois. L'objectif étant de franchir la barre des assignations budgétaires annuelles conformément au contrat des performances et à la cible de recettes fixées dans l'accord global avec le Fonds monétaire international. A ces propos, le ministre à des Finances a informé le Conseil que le gouvernement a d'ores et déjà rempli les critères convenus avec le FMI en fin juin. Ce qui ouvre la voie au décaissement en décembre prochain de la deuxième tranche de ce fonds dans le cadre de la facilité élargie des crédits consécutivement à l'approbation du programme. Cela sera précédé par une mission d'évaluation du FMI prévue en septembre prochain. Abordant sur ces chapitres, le ministre et du Budget a informé le Conseil de la fin de travaux sur les conférences budgétaires dont les conclusions sont globalement satisfaisantes quant à la perspective pour l'amélioration des recettes et la présentation du budget dès la rentrée parlementaire de septembre. Après débat et délibération, ces rapports d'évaluation et de suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État a été approuvé. Point 2. État généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a présenté au Conseil le dossier relatif à l'organisation des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se dérouleront à Lubumbashi du 6 au 10 septembre 2021. La convocation de ces assises dans les travaux préparatoires ont été bouclés au mois de juillet 2021 a pour objectif de relever, redresser, recalifier et innover le système de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo conformément au pilier 11 axe 51 du programme d'action du gouvernement 2021-2023. De ces assises, les praticiens et partenaires de ces secteurs stratégiques dégageront des options et des recommandations concrètes dans la mise en œuvre permettant au gouvernement de relever les défis qui impactent négativement les systèmes éducatifs congolais parmi lesquels l'inadéquation entre la formation universitaire et le monde de l'emploi et la difficulté d'entreprendre des recherches axées sur des solutions des problèmes de société. Après débat et délibération, ces dossiers ont aussi été approuvés. Avant de clôturer cette réunion, le président de la République, chef de l'État, a donné la parole au ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements qui a informé le gouvernement de l'incendie qui a ravagé ce vendredi le siège de la régie de voies aériennes. Plusieurs bureaux ont été totalement endommagés par le feu. Le président de la République a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumière de diligenter une enquête pour établir rapidement le cause de cet incendie. Commencer à 11h10. La réunion du Conseil a pris fin à 14h21.